Et bonjour à tous, c'est Sacrex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les 12 temples avec une team Dark and Light. Allez, c'est parti. On refait le challenge qu'on avait perdu la dernière fois sur la maison des poissons. Donc, l'équipe a pris un gros up. Les constations sont montées, les armures sont montées. Ça devrait, je l'espère, bien se passer. Faisons le tour de cette Dream Team. On a Saga Light en front, on a Evil Saga Cannon en back et Shaka également. Au niveau de gérer de l'effectif, Shaka, globalement, n'a pas d'armure montée ou de constellation. Et sinon, le reste est Omega 2, constellation 9 sur 9 et armure au niveau 30. Sans plus attendre, attaquons la première maison, la maison du bélier. Allez, c'est parti. On enlève le mode auto, on passe ça en x2. Première maison, c'est pas un problème. On perdra, je pense, très certainement Shaka dès la deuxième maison. Faudra jouer un petit peu avec Cannon et son contrôle. Sachant qu'avec la constellation 9 sur 9, il va faire son contrôle toutes les 10 secondes. Et c'est clairement une bouffée d'oxygène. Donc, je pense, voilà, il y a quelque chose à faire. On récupère les PV, ça, ça peut être important. Ok, maison du taureau. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un à contrôler en particulier ? Non, donc on va lancer le combat. Allez, il faut que les ult puissent partir assez vite. On voit la marque sous Shaka. Bon, on a perdu Shaka, mais clairement, c'était pas une surprise. Il est pas encore assez costaud. Faut que je monte mes rends VIP. Il est pas encore assez costaud pour encaisser la marque d'Aldébaran. Réduction de dégâts, oui, s'il vous plaît. On n'a pas de perso Dark and Light, donc on va prendre un personnage au pif. Ok, là, on a Saga à contrôle. Donc, on va le contrôle. Donc, il est là. On va intervertir. Il est toujours là. Tout va bien. Allez, c'est parti. Allez, tu pars dans l'autre dimension. Sachant que s'il meurt dans l'autre dimension, l'ensemble de l'équipe est cessé pendant deux secondes et demie. C'est incroyable. Voilà, là, il a remis son... Donc là, c'était Saga qui a fait son contrôle. C'est beau. Franchement, le job est fait. Enfin, Evil Taga, encore une fois, même s'il s'essouffle en story par moment, là, il est solide. Il est au rendez-vous dans ce mode. Allez, on continue la progression. Exil d'une unité ennemie. Oui, pourquoi pas. Si on peut contrôler deux personnages, c'est toujours mieux. Ok, on inverse. Et là, on va chercher justement le contrôle du DM. Donc, hop là ! DM a tué... DM a tué... Comment il s'appelle ? L'ours ? Le chouet de l'ours ? C'est très fort. Très très fort. Merci DM de ta contribution et d'avoir tué un membre de ton équipe. Allez, on est sur un bon rythme. Au début de la bataille, le cosmos de tous les cheveux liés, oui, ou réduit la vie... Oh non, on va... La meilleure défense est l'attaque, hein. Ah. Non. Allez, c'est parti. Dans les trois, Shinel un peu relou. Dante. Dante, en story, il me dérange. Donc, on va partir sur Dante. On verra, c'est un choix judicieux. Allez, on y croit, on y croit. On lance le CC maintenant de Canon. Encore une fois, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un... Voilà, et là, hop, ça fait boum. Envoyez pas quelqu'un, en fait, dans l'autre dimension. Dans le triangle, en tout cas, d'or du... De Canon, s'il n'est pas bas en point de vie. Comme ça, il sort, vous êtes sûr de le tuer. S'il est bas en point de vie, et l'ensemble de l'équipe va prendre 2,5 secondes de CC. Donc, ça, c'est grâce à son armure qui est monté. Allez, les PV, parce qu'on n'a pas de soin. Ok, là, c'est un compagnon, t'es pas plus compliqué. Allez, là, on réfléchit pas. On bourrine. On bourrine, on bourrine. Faux que ça stun. Ah. Ça veut pas. Ah, le gol, arrête un peu. C'est passé, super. Comme toujours, Chaka, compliqué. Compliqué comme compo, comme personnage. Très bon kit. On aime bien l'avoir dans sa box, mais on n'aime pas trop l'avoir contre nous. Ok, là, pas de problème particulier. On va juste changer. On va aller contrôler Jamian. Allez, envoie-moi tes corbeaux sur Doko. Et c'est parti. Donc, Shaina, t'es partie dans ton autre dimension. Elle est repartie dans l'autre dimension. Et là, voilà, on voit Cannon. Enfin, Cannon, oui, Cannon. Je ne suis pas trompé. Cannon fait beaucoup de contrôle. C'est un très bon personnage. Alors, comme toujours, c'est pour moi le meilleur personnage pour un free-to-play. Bien sûr, il est compliqué à avoir dans la roue. Pour l'instant, vous allez l'avoir dans les shops. Mais, une fois que vous l'avez 5 étoiles, vous le jouez, il est viable. A haut niveau, je vous recommande quand même d'aller chercher son armure et ses constellations. Surtout sa constellation 9 sur 9. L'armure peut rester à 20 dans un premier temps. Mais les constellations 9 sur 9 où il va tous les 10 secondes contrôler un joueur. Même si ça ne se voit pas, parce qu'aucune fois, ça va très vite, on en foie deux et tout. C'est super puissant. Allez, là, on va contrôler Milo. Hop. Milo. Et là, on le voit. Hop là, Milo a donné une petite claque à son copain. On en voit. Hop, ok. Et là, on va mettre en x1. Et, bah non, il n'y a personne à quoi... Mais il n'y a personne à contrôle s'il a tué tout le monde. Bon, voilà. Là, je voulais vous montrer un peu le contrôle justement de canon, le contrôle de masse. La personne est sortie. Ça aurait dû le faire, mais il n'y avait plus personne à contrôler. Tout le monde était mort. Allez, on continue. Maison du scorpion, on récupère. Alors non, sagittaire. Hop. C'est parti. Pareil, on en voit. Et là, donc, on voit. Ah, j'ai une mauvaise timing. Donc là, ouais. Le sagittaire, il allait taper justement. Il allait. Attends, attends, attends. Hop là. Je commence à perdre la main sur le combat. Il allait taper justement Astérian. C'est magnifique. Parfois, on voit le sagittaire one shot l'équipe adverse. Et au getty, là. On se calme. Boum. Voilà. Allez. Juste par précaution, on va mettre un Z-multi. KT-CC. Ok. Merci, Ken. Merci, Saga. Light d'avoir terminé ce combat. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, ce n'est pas un assassin. Il n'est pas là pour faire des dégâts. Il est là vraiment pour contrôler toutes les 10 secondes. Pour envoyer le gars dans l'autre dimension. Derrière, vous avez un Seiya qui va faire du contrôle également. Vous avez du Camus. Enfin. Voilà. Lui, il va. C'est le marionnettiste. Il va jouer avec l'équipe adverse. Ok. Ptolemy. C'est parti. On a Shura. Shura fait très mal. Voilà. On voit que Ptolemy a. Est-ce que Ptolemy a one shot ? Un membre de son équipe ? On va regarder ce replay. Ok. Shura n'a pas eu le temps de faire son ult. Ok. C'est validé. Je vous propose quand même de revoir ce replay ensemble. Non. J'ai cliqué là où il ne fallait pas. Tristesse. 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 Bon. Je regarderai ça en replay. Mais je pense que Ptolemy a tapé. Avec quel chevalier Pégase peut-il jouer des combos yoga ? Combo qu'on a utilisé 5 minutes et... Plus jamais. Il y a 243 ans. Ouais. Pression, pression. Lequel des personnages chevaux n'a pas d'effet de saignement ? Ou d'empoisonnement ? Ouais. Tristesse. Tristesse. Je connais ma leçon. Allez. Je vais aller du verso. Et là, vous allez voir. C'est très visuel. Hop. Non, non, non. Tu te mets là. Camille va friser l'équipe adverse. Enfin, sa propre équipe. Ah. Là, il a mis le sarcophage. Donc, globalement, c'est... Allez. On termine. Globalement, c'est un sort aléatoire. Ou des stats que j'ai pu constater. Et hop, 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 oh. Des stats que j'ai pu constater, il est plus en train... Enfin, il fait plus de contrôle de masse que le sarcophage. Dans tous les cas, c'est un contrôle gratuit. Donc, on est content. Bon. Est-ce que c'est l'heure de la revanche, les gars ? Est-ce que c'est l'heure de la revanche ? Maisons des poissons. On se souvient ce qui s'est passé la dernière fois ? Ça ne s'est pas bien passé. Mais là, c'est terminé. Ok. Toi, t'es à droite, mon gars. Je ne vais pas te louper. Et je vais t'envoyer toute la sauce. Alors, toute la sauce. Je n'ai pas beaucoup de sauce à envoyer. Allez, c'est parti. Tu ne peux pas me prendre... Oui. Alors, est-ce qu'il y aura des survivants qui vont être contrôlés ? Ouh ! J'ai parlé un peu trop vite, là, je pense. Non, non, non. Hors de question. Hors de question. Qu'on ne passe pas ce mode. Non, non, non. Là, c'est malédiction sur malédiction. Allez. Voilà. Hé, 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 hé. Oh, Marine, là. Tu te calmes. C'est quoi ces manières ? Mais il esquive tout. C'est imbuvable. Allez. On met ça en x2. On met ça en mode auto. Et on n'a plus qu'à croiser les doigts. Let's go. Hé, les gars, on y est arrivés. Genre, on est arrivés à la salle du Grand Pop. Avec une team Dark & Light. Pour l'instant, de tous les défis qu'on a eus sur cette chaîne, c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau-là. Maintenant, la question, c'est savoir qui est Thérèse. Est-ce que c'est Shaka ou est-ce que c'est Evil Saga ? Oh, non. On a Shaka qui est revenu à la vie. Hé, un défi, ça se termine jusqu'au bout. D'accord ? On va... On va se faire ouvrir. Allez, on lance le combat. Allez. Shaka avec son kit. Est-ce que tu vas faire des miracles, mon ami ? Ouais, non. Je ne pense pas. Et je ne pense pas. Genre... Allez. S'il te plaît, Shaka. S'il te plaît, mon coco, là. Allez, en mode auto. Il faut que ça bombarde. Voilà, voilà, voilà. Il faut qu'il y ait du contrôle. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Non, j'ai tes contrôles. Algol, pourquoi ? Allez, allez. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. C'est pas... Je pense que ce n'est pas passé loin. Existesse. Non, non, là, c'est fini. Là, je vais me faire cesser sur cet ult, je pense. C'est terminado pour ce challenge. Peut-être... Non, pas de retournement. Ah, la, 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 la... Ouais. Je vous propose quand même de regarder, hein, en replay... En replay un petit peu le moment décisif. Donc, ok, là, je claque mes ult, tout va bien. Donc, voilà. Ça tank, c'est cool, c'est bien. Le petit fait son boulot, il envoie les mecs dans l'autre dimension, etc. Chaka fait ses ult. Et voilà. Hop, si vous avez vu, là, ils étaient hébétés. Donc, ça prouve que Cannon est bien mort. Enfin, Saga est mort dans l'autre dimension. Je vais vous refaire un replay, juste pour vous remontrer ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est... Danté... Non, il n'y a plus de Danté. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Comment ça se fait ? Voilà, ok. C'est... Ah, la, 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 la... C'est... Algold qui nous a tués. Mais voilà, je vais vous montrer, en fait, le CC de... De Cannon... Alors, donc là, le combat, il commence, etc. Donc, le Saga, il est quand même assez bas en point de vie. Le Saga, le Cannon va envoyer Saga dans l'autre dimension. Et si la personne, le choualier est mort, l'ensemble de l'équipe est contrôlé deux secondes et demie. Ils vont marcher dans tous les sens. Et là, il l'a tué. Alors, ça lagre un peu. Mais il l'a tué et il tourne un peu, voilà, dans tous les sens. D'accord ? Incroyable. Bon. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Tristesse. Bon, il nous reste qui à taper. On va sortir la Dream Team. On va appeler la Team B, là. Allez, les gars, vous étiez sur le banc. C'est le moment de... C'est le moment de rentrer sur le terrain. Ouais. Pour la beauté du geste, allez. Les deux Sagittaires. Globalement, sur l'ouverture, ils devraient tomber. Voilà, ils sont tombés. Voilà. C'est terminé. C'est fini. Ah là là. Déception, les gars. On y était presque. On y était presque. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des défis à relever ? Ou vous voulez voir des versions 2.0 ? Des défis qui ont déjà été réalisés ? Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun défi qui ont été validés. Le défi où on est allé plus loin, c'est ce défi-là avec les personnages d'Ark & Light. Sinon, à chaque fois, si mes souvenirs sont bons, on a été bloqué par la Maison des Poissons. Que ce soit avec 5 tanks, 5 supports, que des assassins. Dites-moi en commentaire si vous avez justement des idées ou des envies. Comme je vous l'ai dit, ce mode-là, pour moi, c'est mon mode préféré. Où on peut faire un showcase des personnages. Allez, c'est validé. Écoutez, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Quel dommage de ne pas avoir terminé la Maison du Grand Pop. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Lâchez un pouce. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501